Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo portrait chinois je trouvais ça sympa, donc c'est une petite vidéo un petit peu, une petite parenthèse qui va vous permettre de mieux me connaître je trouvais ça plutôt rigolo de faire ça, donc c'est parti premier objet si j'étais un gâteau si j'étais un gâteau je serais je crois une part de tartoufelle c'est quelque chose que j'adore donc ouais part de tartoufelle si j'étais un bonbon je crois que je serais un dragicus parce que j'adore c'est tout simple si j'étais une viennoiserie je serais un croissant de l'amande quelque chose que j'aime, c'est hyper calorique mais c'est trop bon si j'étais un soda alors c'est quelque chose que je bois très rarement je ne bois pas du tout mais si je vais choisir je pense que ce serait un coca light ouais le coca light soda je n'en bois quasiment pas si j'étais une boisson ce serait le thé parce que je bois énormément de thé je dois en boire 4 ou 5 par jour donc que ce soit du thé vert, du thé noir, du rugos, du thé blanc même des infusions je bois énormément de thé donc je pense que ce serait vraiment la boisson qui me caractériserait le plus si j'étais une marque de chaussures alors une marque de chaussures il y a deux marques que je mets beaucoup c'est Converse j'ai énormément de Converse j'en ai au moins 5 paires et une autre marque que j'aime beaucoup c'est Mustang Shoes de Mustang j'en ai au moins 4 ou 5 paires aussi donc c'est vraiment les deux marques que j'aime beaucoup au niveau des chaussures et qui sont inusables il y en a ça fait des années que je les ai et je les mets très souvent donc ouais je pense que ce serait les deux marques là une marque de vêtements alors une marque de vêtements il y a une marque que j'aime beaucoup c'est Bonobo ouais Bonobo je pense que c'est la marque que je si je devais m'habiller qu'avec une seule marque ce serait celle-là à mon avis j'aime beaucoup leur style j'aime beaucoup leur jean j'aime beaucoup leur veste j'aime beaucoup leur pull tout ce qui est blues et tout ça ils ont vraiment un style particulier que j'aime beaucoup des fois ils ont un petit côté un peu rétro au niveau des dentelles je trouve ça super joli c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup ouais Bonobo Bonobo jeans si j'étais un vêtement je crois que ce serait une paire de jeans je crois que ce serait un jean un jean confortable mais qui te mouille bien le fessier qui te fait voilà une belle silhouette un beau jean si j'étais un bijou je crois que c'est des boucles d'oreilles j'ai du mal d'être sans boucles d'oreilles je pense que ça m'arrive très peu c'est pas arrivé c'est très rare si j'étais une pièce de la maison je pense que ce serait la salle de bain j'hésite entre la salle de bain et la cuisine parce que j'aime beaucoup faire de la popote j'aime énormément cuisiner mais je passe quand même pas mal de temps dans la salle de bain aussi puis du fait de fabriquer mes cosmétiques le fait de vouloir utiliser enfin voilà j'hésite entre ces deux pièces et en même temps je fabrique mes cosmétiques dans la cuisine donc peut-être la cuisine ouais c'est compliqué en fait parce qu'il y a mon atelier aussi cette pièce où je suis là en train de filmer j'aime énormément ouais allez la cuisine quand même on va dire la cuisine si j'étais un produit de beauté je crois que je serais un baume à lèvres ça c'est vraiment un de mes 10 indispensables beauté c'est quelque chose que j'ai tout le temps sur moi que j'utilise tous les jours plusieurs fois par jour ça et la crème pour les mains mais vraiment le baume à lèvres c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup 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 si j'étais un parfum alors un parfum celui que je mets le plus souvent en fait il y en a 3 que je mets régulièrement mais celui que je mets le plus souvent c'est Fuel for Life de Diesel ouais je crois que c'est celui-là que je mettrai le plus souvent il y a Amor Amor aussi que je mets souvent de Cacharel et puis le Black Excess de Paco Rabanne c'est vraiment les 3 que j'aimais le plus souvent j'aime bien aussi Flower de Kenzo mais c'est le Fuel for Life que je mets le plus souvent de chez Diesel si j'étais un des 7 péchés cardinaux capitaux un des 7 péchés capitaux je crois que ce serait la gourmandise j'aime cuisiner j'aime énormément pâtissier j'aime énormément manger sucré et salé aussi donc je suis très 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 gourmande ça se voit un petit peu sur ma ligne là ça se revoit ça vous avez le bon sang là mais ça se voit un petit peu j'ai 4 kilos en tout mais c'est pas grave si j'avais un super pouvoir si j'avais un super pouvoir je crois que ce serait la téléportation pouvoir changer d'endroit quand je veux où je veux j'ai besoin d'aller faire du shopping clac tac je me retrouve à Paris à Londres je sais pas où ça serait top je crois que téléportation ça peut être vachement sympa pouvoir aller où on veut quand on veut ça ce serait top si j'étais un des 500 je crois que ce serait la vue ouais je crois que c'est la vue le fait de ne pas voir d'être dans le noir tout le temps ça doit être hyper compliqué hyper difficile ouais c'est compliqué en fait cette question parce que je me dis que de ne pas entendre vous savez que je m'occupe d'enfants handicapés et de l'enfant dont je m'occupe le collégien maintenant c'est plus normalement l'enfant mais et malentendant et c'est vrai qu'au quotidien bon lui le vit très bien parce qu'il a toujours été il est né comme ça mais le fait de ne pas entendre aussi c'est ouais ça doit pas être évident non plus le fait d'être un peu enfermé dans une bulle comme ça de ne pas se rendre compte de ce qui se passe autour voilà en fait les 500 je crois que ce serait compliqué parce que le fait de ne pas avoir de goût non plus le toucher peut-être celui qui que si je devais perdre l'indécence c'est celui-là que je pense qui m'apporterait le moins enfin voilà le fait de ne pas ressentir les choses en touchant c'est encore celui qui me dérangerait le moins et même le fait de ne pas entendre de ne pas pouvoir goûter de ne pas pouvoir sentir l'odorat c'est super important aussi enfin surtout moi qui adore fabriquer mes cosmétiques avec des fragrances différentes et tout ça c'est vrai que l'essence c'est quand même super important donc là c'est une question hyper difficile mais bon celui que je vais je pense que ce serait quand même la vue malgré tout voir les choses voir les fleurs voir ouais mais c'est vrai que c'est dur comme question ensuite si j'étais un personnage de Star Wars totalement différent on va changer un peu de domaine si j'étais un personnage de Star Wars bonne question Yann Solo peut-être sympa Yann Solo Maxon Amichou ouais Yann Solo j'aime bien il est fun il est sympa j'aime bien si j'étais un personnage d'Harry Potter Harry Potter je pense que je serais Hermione ouais Hermione Harry Potter je le trouve trop gentil trop lisse trop en fait j'aime rarement j'aime rarement les personnages principaux d'un film voilà donc Potter non après j'aime beaucoup Rogue Rogue est un personnage hyper complexe et on sait jamais en fait si les gens sont pas on sait jamais quel but il a donc ça c'est vraiment un de mes personnages préférés Rogue Rogue et Sirius Black c'est vraiment mes deux personnages préférés après si moi je devais être un personnage je pense que je serais Hermione elle est sympa si je devais être un personnage et Simpson alors Simpson je pense que je serais Lisa ouais Lisa elle est maligne elle est j'aime bien j'aime bien Lisa si je devais être une palme d'orakan Pulp Fiction ouais Pulp Fiction je crois qu'il n'y a pas photo en fait ouais Pulp Fiction si je devais être un film de vampire alors un film de vampire pour moi je réfléchis mais moi ce sera Underworld Underworld ouais bon il y a Vampire et Loup-Garou mais moi les Twilight et tout ça voilà quoi non je peux pas toi Twilight je peux pas désolé désolé pour les grands fans mais non donc moi ce serait Underworld Selene est quand même top ouais en gros de toute façon c'est pas pour rien que oui je joue avec la chauve-clan je joue avec la chauve-clan et c'est pas pour rien que j'ai un de mes personnages enfin un de mes contes parce que j'ai deux contes en fait et il y en a un c'est Selene donc c'est pas pour rien en fait ça vient de là en fait Underworld si je devais être un réalisateur de films bah moi très clairement c'est Burton pour moi il est au top du top c'est le meilleur c'est à chaque fois j'attends avec impatience chacun de ces films là je n'attends qu'une chose c'est Miss Perrigan qui sort à la fin de l'année je pense je crois que c'est la fin de l'année en septembre je ne sais plus ah j'inute je ne sais plus mais Miss Perrigan les enfants particuliers j'ai lu le livre et j'ai qu'une envie c'est de voir l'adaptation de Burton Burton pour moi il n'y a rien de mieux si j'étais un cartoon dessin animé moi c'est Dingo j'adore Dingo Dingo Disney ouais mais Dingo j'adore il est complètement singul il est complètement une vraie nature j'adore ce personnage si j'étais qu'est-ce que je pourrais vous dire si j'étais un super héros je pense que ce serait Wolverine ouais c'est vraiment le personnage préféré Wolverine si j'étais un comique un comique donc on va partir sur du français si j'étais un comique ouais c'est dur c'est dur il y a plusieurs que j'aime bien en ce moment j'adore Le Kaplan alors Baptiste Le Kaplan c'est vraiment il a un style totalement différent des autres parce que déjà il a une façon de parler qui est différente des autres il parle énormément très 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 vite et des fois pour le suivre c'est chaud bouillant et j'adore ce mec j'aime beaucoup Harry Habitant aussi en ce moment en comique ma Florence Foresti je pense qu'elle est elle fait partie du top 3 ouais je pense que ce serait Le Kaplan en ce moment je suis très ouais Baptiste Le Kaplan je trouve vraiment j'ai qu'une hâte c'est voir le prochain prochain spectacle si j'étais une chaîne de télévision je pense que je serais des 8 enfin bientôt C8 parce que ça va changer de nom je crois que c'est celle que je regarde le plus avec Touche pas mon post voilà c'est l'émission que je regarde le plus de toute façon parce que sinon j'en regarde très 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 peu la télé j'en regarde énormément de séries de films et j'en regarde très peu la télévision en fait il y a très peu de programmes que je regarde donc une série télé alors là par contre une série télé mais pour moi c'est impossible de choisir je suis très 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 série télé justement j'en regarde énormément mais si j'étais une série télé si je devais en regarder qu'une seule fois Docteur Who Docteur Who il y a une série que j'ai adoré il y en a plein en fait c'est super pour moi c'est super compliqué Docteur Who ça fait vraiment partie de mes séries préférées ça c'est clair et net il y a une série que j'ai adoré qui malheureusement est terminée c'était la dernière saison c'était Penny Dreadful ça c'est cette série c'est totalement ce que j'aime l'ambiance l'ambiance les costumes les personnages atypiques enfin voilà Penny Dreadful ça a été merveilleux j'adore et il y a une série que j'adore en ce moment aussi c'est Gotham Gotham ouais j'adore voilà je crois que c'est vraiment les trois séries il y en a plein en fait parce que Jessica Jones j'adore aussi j'aime bien les nouvelles séries de super héros en ce moment les Arrow Flash Jessica Jones d'Ardeville et tout ça les nouvelles séries qui sont là depuis deux ans trois ans elles sont vraiment bien je les trouve vraiment bien faites les personnages sont vraiment bien ouais voilà parce que ça vraiment mes séries préférées mais pour l'instant ouais celle que je préfère c'est le docteur quand même le docteur et Gotham ce sera vraiment les deux séries que je regarde le plus et que j'aime le plus un personnage de Friends personnage de Friends Chandler je crois que c'est Chandler c'est celui que je préfère j'aime beaucoup les autres j'aime bien Phoebe aussi ce côté un peu complètement perché mais je crois que je serais ouais Chandler Chandler Bing ouais je crois que j'ai fait à peu près le tour après bon si j'étais une couleur ce serait le vert parce que c'est vraiment ma couleur préférée si j'étais un animal ce serait un félin ça c'est sûr peut-être un chat ou un tigre qu'est-ce que je pourrais vous donner et si j'étais une devise ça doit être Carpe Diem je pense vis l'instant présent profite de chaque moment il ne faut pas vivre dans le passé il ne faut pas penser encore au futur enfin il faut ouais je serais assez ouais Carpe Diem quoi vis le moment présent Hakuna Matata quoi en gros voilà je pense que voilà j'ai répondu à plusieurs questions que j'ai trouvées dans des portraits chinois que j'ai trouvées sur internet et tout ça ça vous permet peut-être de connaître un peu plus mes goûts un peu plus ma personnalité et tout ça donc n'hésitez pas à le faire vous aussi si vous avez une chaîne YouTube n'hésitez pas à faire un portrait chinois je trouve ça super sympa ça révèle pas mal de choses sur les gens et si vous voulez que je ressort face à un autre avec d'autres thèmes avec d'autres choses n'hésitez pas à me le dire moi je trouve ça hyper sympa voilà je vous fais des gros 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 bisous je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bisous